Musique Dans le cadre de la journée de la gastronomie française, nous sommes heureux, nous le cercle Montpellier Cambacérès, de fêter par un repas gastronomique, par un banquet gastronomique, notre réunion mensuelle du cercle Montpellier Cambacérès, dans ce beau château de Castres. Castres. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Montpellier et sur sa région et vous êtes aussi co-auteur d'ailleurs d'un livre très intéressant pour les PME, Comment recruter des talents. Alors nous nous retrouvons cette fois-ci dans la cour du château de Castres pour un événement un petit peu spécial autour d'un personnage que nous avons trouvé un petit peu aussi spécial. Monsieur Cambacérès, quel que soit, je dirais, le mouvement politique de son temps, il réussissait toujours à s'en sortir. Mais pourquoi avoir appelé votre cercle le cercle Cambacérès ? Alors notre cercle s'appelle le cercle Montpellier Cambacérès pour rendre hommage à un Montpellierain illustre Cambacérès mais méconnu. Sachez que Cambacérès est né à Montpellier. Son père était maire de Montpellier. Il a été donc ministre de la justice. Il a été le deuxième consul avec Napoléon. Il a été archi-chancelier. Et c'était même le prince des gastronomes. Alors prince des gastronomes. Alors c'est un petit peu la raison de votre réunion. C'est qu'on fait justement appel à des spécialistes sur votre gauche au niveau de l'art culinaire puisque c'est une culture. Effectivement. Alors pourquoi prince des gastronomes ? Prince des gastronomes. On va donner d'abord la parole à Claude Journeau qui lui est sur la profondeur historique du prince des gastronomes. En étant lui-même un à travers Jean-Claude Journeau, nous avons une forme de Cambacérès. Et puis après on parlera un petit peu plus de la gastronomie au 19e siècle avec justement le positionnement de Cambacérès dans cette gastronomie au 19e siècle. Très bien. Bonsoir. Alors, il se trouve que je suis moi-même journaliste de la gastronomie. Très bien. J'habite Saint-Drézérine et j'ai découvert que nous avions un château baptisé le château de Cambacérès. Or, dans toutes les recettes gastronomiques, il se trouve qu'il y a des recettes à la Cambacérès. Et à partir de là, on a créé à Saint-Drézérine un cercle Cambacérès avec un parcours historique. Et Florent Mancion a eu la dynamique idée de reprendre, quand il a vu tous les titres de Cambacérès, c'est vrai, avocat, président de cour, deuxième consul, archi-sensurier de l'Empire, duc de Parme, titulaire de la Légion d'honneur, membre d'académie française et j'en passe. Et en plus, prince des gastronomes. Qui l'a élu prince des gastronomes ? Il a été élu par Grimaud de l'Araignière. Qui est ? Qui est lui-même journaliste et qui a sorti l'almanac des gourmands que voici. C'est un document exceptionnel. Cet almanac des gourmands présage un petit peu le guide Michelin parce qu'il y a dedans tous les conseils, les recettes et en même temps les établissements qu'il faut fréquenter. Il a été le premier, Grimaud de l'Araignière, à sortir un guide gastronomique. C'est un scoop d'avoir un livre comme ça devant nos caméras. Et voici le document qui date de 1802. 1802 ? Voilà, c'est le premier. Et il a eu des rééditions, mais on ne le trouve plus. Et c'est grâce au château de M. de Saporta à la Maugère, qui est lui-même descendant d'Aigrefeuille, qui était aussi l'assistant de Cambacérès et qui est cité là-dedans. Alors il nous l'a prêté pour la soirée, que je prête bien sûr au président avec joie. Voilà. ... 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